Je suis un ouvrier, je le répète, qui veut devenir député pour faire face à l'urgence démocratique, à l'urgence sociale, à l'urgence environnementale. Je veux porter la voix de l'avenir en commun, je répète, 357 mesures précises pour que la vie de chacun change en mieux. Je veux être le député qui mène les batailles tourne aux idées dans l'hémicycle. Je veux être le représentant des classes populaires, je veux être le représentant des travailleurs, des petits entrepreneurs, celui des étudiants, des retraités, des misérables, des pauvres, de ceux qui galèrent au quotidien. Et je veux être le député de l'exemplarité au service de la nation. Bien que l'élection législative, la campagne législative, soit une campagne, on va dire, d'ordre national, J'ai voulu me préoccuper, avec mon équipe de campagne, aussi de questions qui sont des préoccupations et des attentes locales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 90 000 salariés qui passent la frontière pour aller travailler au Luxembourg. Et à maintes reprises, à chaque élection, c'est une question redondante. Qu'avez-vous à proposer concrètement pour les travailleurs frontaliers ? J'ai envie de leur dire que pas plus tard que la semaine dernière, nous avons rencontré une association qui se bagarre pour assurer la défense des travailleurs frontaliers contre toute discrimination et injustice sociale, fiscale et politique. Notamment sur des sujets très précis, comme l'invalidité, l'arrêt de travail, la maladie, ou les engagements, tels qu'ils soient, qu'ils soient associatifs ou politiques. Donc bien évidemment, nous allons monter un cahier de propositions, de revendications, je prends le syndicaliste qui parle, pour mener à bien en tous les cas ce combat, et essayer, pourquoi pas, si je suis élu, de légiférer, de proposer une loi sur le statut du travailleur frontalier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !